Les morts peuvent-ils réellement sentir bon ? Vous connaissez peut-être l'expression « mourir en odeur de sainteté ». Eh bien, ce n'est pas seulement une figure de style. Son origine provient d'exemples attestés de forts parfums de fleurs se dégageant d'un cadavre d'une personne ayant vécu saintement. Nulle supercherie ici de parfums diffusés en douce par d'autres personnes, l'odeur de fleurs se propageant du cadavre, parfois de nombreuses années plus tard, sans se mêler à l'odeur propre, à la décomposition des corps. L'historien Valdemar Deona, professeur à l'Université de Genève, répertorie au moins 30 saints dégageant un incompréhensible parfum de leurs vivants. 103 qui le firent au moment de leur mort et 347 saints dont le corps demeura parfumé longtemps après leur inhumation. En 1271, Marguerite de Hongrie meurt à 29 ans. Cette princesse, fille du roi de Hongrie, refuse de se marier et préfère vivre une vie de monial, retirée du monde, dans la prière et la pénitence. Les nombreuses personnes venues lui rendre hommage attestent toutes d'une odeur très particulière devant sa dépouille. Une odeur fleurie de rose et de violette, absolument improbable au mois de janvier. Marguerite de Hongrie sera ainsi surnommée la rose parfumée dans le jardin de Dieu. L'église finira par la canoniser en 1949, non à cause de ce phénomène, mais à cause de sa vie. Elle qui avait développé trois cœurs. Un cœur de feu pour Dieu, un cœur de pierre pour elle, un cœur de chair pour son prochain. Le parfum de son cadavre est un signe de son humilité et sa charité manifeste. Quelques siècles plus tard, alors que Saint Rita s'éteint le 22 mai 1457, à l'âge de 76 ans, une lumière céleste éclaire le monastère. Au-dessus de son corps flotte une odeur de rose. C'est aussi un parfum exquis qui permettra de retrouver le corps de Sainte Thérèse d'Avila, enterrée à la hâte dans une fosse en 1582. De même pour Narcisse de Jésus, une laïque équatorienne, ayant développé une vie de prière intense, morte à 37 ans en 1869. Nul n'aurait porté attention à son existence si, un siècle après sa mort, Dieu n'avait manifesté son âme par nombre de miracles et de phénomènes exceptionnels, dont d'extraordinaires parfums de fleurs. Non seulement on retrouve son corps intact 86 années après sa mort, mais il exhale le parfum caractéristique de l'odeur de sainteté. Le corps de celle qui est surnommée le petit lys de l'équateur est toujours intact aujourd'hui et repose au sanctuaire de Narcissa des Résus, à Nobol, sa ville de naissance. Des effluves odorantes se dégagent parfois du vivant des personnes. Le cas le plus significatif est celui de Padre Pio. Nombreux sont les pèlerins de San Giovanni Rotondo à avoir senti une odeur agréable se dégager du corps du capucin. Certains crurent y reconnaître l'odeur mélangée de lila et de magnolia, d'autres un parfum de violette et de rose. Il s'agissait à chaque fois d'un parfum exquis, mais finalement difficilement définissable. La présence de cette fragrance est attestée à partir du moment où Padre Pio reçut les stigmates et jusqu'à sa mort. Au moment de son agonie, le docteur Salah est présent. Le médecin déclara ensuite Ce parfum miraculeux est un signe que Dieu confirme sa volonté de mettre la personne comme modèle et intercesseur. Le médecin déclar 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 Le médecin déclar